bonjour à vous amie capricorne je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour la semaine prochaine alors j'ai déjà préparé les cartes pour gagner un petit peu de temps donc je vais les découvrir en même temps que vous alors je procède comme d'habitude d'abord en couple ensuite en triangulaire et pour terminer par les célibataires alors en couple pour moi la semaine prochaine vous allez avoir le poids de la famille qui va un petit peu peser si vous avez des enfants d'autant plus alors c'est une une carte donc qui indique effectivement que le poids de la famille va être un petit peu important un petit peu trop important pour vous ça indique qu'il ya une certaine une certaine pression pression que vous pouvez mettre mais que les autres peuvent vous mettre ça indique qu'il peut y avoir des réactions des comportements des paroles qui sont autant d'obstacles en fait à votre épanouissement personnel et que tout ça finit par être un petit peu pesant quoi ça peut être également une éducation trop rigide que vous avez vis-à-vis de vos enfants quoi qu'il en soit vos proches ont certainement des attentes vis-à-vis de vous auront des attentes vis-à-vis de vous la semaine prochaine mais pour moi voilà il y aura ce sera un petit peu lourd quand même alors c'est pas très étonnant de sortir ce genre de carte avec le confinement à l'heure actuelle quoi qu'il en soit bon voilà moi je pense que vous ne serez pas prêt à donner à vos proches à ceux qui vous entourent ce qu'ils vont vous demander parce que cette carte là indique vos blocages personnels les choses que vous avez en vous les souffrances que vous avez en vous et cette carte là voilà indique que vous n'êtes pas prêt à donner que ce soit à votre partenaire que ce soit vos enfants si vous en avez vous ne serez pas prêt la semaine prochaine à donner ce qu'ils attendent de ce qu'ils attendent de vous parce que voilà peut-être que la situation fait que vous vivez aussi mal les choses donc vous avez peut-être des blocages vous avez peut-être un taux vibratoire qui est assez bas parce que vous vous sentez dans une période de stagnation et puis on est tous un petit peu dans ce dans ce cas là en ceci dit donc ça vous demande de guérir d'être d'avoir une certaine compassion vis-à-vis de vous ça dit pas vous êtes faible vous n'êtes pas capable d'assumer non plus un soyons d'accord c'est c'est juste que voilà il faut prendre conscience qu'une partie de vous qui ne pourra pas répondre à la demande de votre famille la semaine prochaine alors cependant vous aurez soutien d'une personne avec les cheveux foncés alors ça peut être votre conjoint comme une personne extérieure un homme ou femme d'ailleurs on vous le dit bien mais c'est une personne avec les cheveux foncés donc châtain châtain foncé ou brun quoi alors en triangulaire c'est la même chose vous aurez la semaine prochaine le poids familial qui pèsera un petit peu trop sur vos épaules et vous ne serez pas prêt à donner alors ceci dit en triangulaire vous ne serez pas prêt à donner à qui que ce soit la semaine prochaine faut bien faudra bien comprendre que ce soit au niveau de votre famille ou que ce soit l'autre personne de votre vie qui est peut-être brun brune d'ailleurs vous n'arriverez pas à donner à toutes ces personnes qu'elles attendent de vous la semaine prochaine quoi qu'il en soit que ce soit votre conjoint principal que ce soit l'autre personne de votre vie que ce soit un ami que ce soit un membre de votre famille vous aurez une personne qui vous soutiendra malgré tout malgré la situation alors pour les célibataires bon bah le message est quasiment le même vous avez autour de vous un poids familial qui pèse relativement sur vos sur vos épaules alors quand on est célibataire on pense évidemment pas nécessairement aux enfants mais vous avez des personnes qui sont célibataires avec des enfants et dont le poids familial aussi peut être un petit peu lourd à porter et on vous dit bien que la semaine prochaine vous ne serez pas dans les bonnes énergies pour faire quoi qu'il en soit une rencontre quelconque voilà donc c'est c'est pas la semaine prochaine que vous rencontrerez quelqu'un malheureusement les capricornes avec qui ça se concrétisera malgré tout bah comme je l'ai dit je le redis vous aurez le soutien d'une personne brune chatin foncé qui sera là près de vous qui 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 vous aidera ce serait enfin c'est une personne importante généralement quand on tombe là dessus c'est que je sais c'est une personne quand même qui compte dans votre vie avec qui avec qui il ya des 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 liens forts ça peut être aussi une rencontre vous allez faire d'une personne voilà brune avec qui il peut y avoir des liens forts qui se mettent en place mais quoi qu'il en soit vous ne serez pas encore dans une énergie où vous pourrez démarrer correctement cette relation parce que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez un poids familial qui pèse sur vos épaules alors je vais tirer un petit message supplémentaire pour voir ce qu'on vous dit de plus par rapport à votre semaine prochaine alors on a eu croyez en la magie alors c'est une carte qui vous incite à croire ça ça le dit en la magie à croire aux belles choses aux synchronicités aux signes au fait que les choses peuvent bouger peut-être que la semaine prochaine vous ne serez pas très bien par rapport à votre à ce poids là que vous allez porter peut-être que vous ne serez pas dans des énergies et que vous aurez un karma assez bas mais cette carte là vous incite à croire malgré tout qu'il peut y avoir de belles choses qui se passent pour vous donc ça vous incite à croire à tous les signes que vous pouvez voir à croire à tout ce qui vous entoure à croire en la magie parce qu'elle existe à croire aux énergies à croire à tout ça voilà donc c'est un c'est un peu une petite carte d'espoir qui vous qui vous dit que bon même si la semaine prochaine c'est un peu lourd à porter il peut y avoir aussi de belles choses qui ressortiront par la suite voilà j'espère que vous passerez quand même une bonne semaine les capricornes et puis je vous retrouve très bientôt je vous souhaite une belle semaine au revoir